Une bobine se compose de 40 spires et a une longueur de 16 cm. Elle est parcourue par un courant de 8 A. A l'intérieur de la bobine, une surface plane de 3 cm au carré forme un angle de 30 degrés avec l'axe de la bobine. Calcule le flux magnétique qui traverse cette surface. La longueur grand L de la bobine vaut 16 cm, donc 0,16 m. Le nombre grand N de spires est égal à 40. L'intensité I du courant est de 8 A. L'air grand A de cette petite surface est égal à 3 cm au carré, c'est-à-dire 0,0003 m². Cet angle α, qui est formé par cette petite surface et l'axe de la bobine, vaut 30 degrés. Comme perméabilité, nous prenons μ0, c'est la perméabilité du vide ou aussi de l'air, qui vaut 4π x 10 expo-7 teslamètre par ampère. Ce qui est demandé, c'est le flux magnétique Φ qui traverse cette petite surface, flux que nous exprimons bien sûr en Weber. Et pour trouver ce flux, nous allons appliquer cette formule. L'angle θ, c'est l'angle qui est formé par ce vecteur du champ magnétique et ce vecteur normal à cette petite surface. Regardons cela ici. L'angle α vaut 30 degrés. Bien sûr que l'angle entre la surface et son vecteur normal vaut 90 degrés et par conséquent, l'angle θ doit être égal à 60 degrés. Le cosinus de 60 degrés, c'est 1,5. Nous connaissons le A, mais nous ne connaissons pas le B. Il faut encore trouver ce B. On le trouve par la formule que voilà. Et en combinant ces deux formules, nous obtenons que Φ est égal à A de mi fois μ0 fois I fois n sur L. Ensuite, il suffit de remplacer le A par 0,0003, le μ0 par 4π fois 10 exposant moins 7, le I par 8, le N par 40 et le L par 0,16. Et c'est ainsi que nous obtenons que le flux magnétique Φ qui traverse cette petite surface vaut à peu près 3,77 fois 10 exposant moins 7 Weber.